J'étais dans un hôpital où c'était un homme, le médecin a refusé de me donner la pilule, et il m'a dit en gros, moi, j'avorte pas des petites putes comme vous. Et j'ai appelé mon père. C'est vraiment trop marrant. Oh, génial. Oh putain, c'est fou. Oh non, j'adore. Non mais c'est trop marrant. Il se trouve bien celui-là. Salut Barbara. Coucou. Attends, j'ai pas tout le vu. Bienvenue dans ta chambre d'adolescente. Merci beaucoup, je suis ravie. Trop marrant. J'ai été une adolescente très difficile. J'étais une adolescente très difficile et très multiple, surtout. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de... ça, d'essayer de retrouver l'adolescente qui était en moi. Parce qu'en fait, je pense que... Moi, j'étais très dure, j'étais à la fois très seule et très accompagnée. Enfin, c'était vraiment... C'était très duel, quoi. Est-ce que t'étais en colère ? Hyper en colère. Hyper en colère. J'étais hyper triste, en fait, je pense. Je l'ai compris plus tard. Je crois que j'étais triste d'être une fille et de ce que c'était, ce que ça voulait dire d'être une fille. C'est-à-dire que j'étais pas une fille dans les codes qu'on dit d'être une fille. Moi, c'est-à-dire qu'il fallait être bonne à l'école, il fallait être polie, il fallait être docile, il fallait être toutes ces choses-là. Et moi, j'étais l'inverse de ça. J'étais vraiment le feu, quoi. Et ouais, j'étais... Je pense que j'avais ma petite fille qui était blessée, quoi. Tu te sentais pas comprise à ce moment-là ? Pas du tout. Mais je me comprenais pas moi-même. Donc, du coup, je savais pas trop. C'était très dur. J'avais l'impression d'avoir aucune possibilité. D'avoir aucun avenir. Et aucune envie... J'avais aucune envie d'être adulte. Aucune envie non plus d'être à l'âge que j'avais. Enfin, je savais pas trop ce que je foutais là, quoi. Franchement. Et je me disais, quand est-ce que ça va se terminer ? Et c'est pour ça que je partais de chez moi. Parce que je me disais, au moins, quand je suis ailleurs, je me sens... Je me sens libre. Mais comme on voit dans les films, ces ados qui fuguent et qui ont le vent dans les cheveux, moi, c'était un peu cette espèce de... J'avais besoin de ressentir, quoi. De me confronter. Je te propose de prendre le MP4 qui se trouve sur la table de chevet. Et on va se replonger dans la bande-sonte aux adolescents. Ok. Je regarde tout ce qu'il y a, parce qu'il y a trop de trucs cools. Tu vois, typiquement, cette chanson, je l'écoutais avec mon meilleur ami quand j'avais 18 ans. 17-18, il venait d'avoir son permis, lui. Et il avait une petite Smart et il conduisait dans Paris. Il y avait un petit toit décapotable. Et on hurlait les comédiens à tout va. Je te dis, on avait l'impression d'être... Tu sais, on se disait qu'on était adultes et que c'était ça, la vraie vie, quoi. C'était marrant. Bien sûr. Disney, c'est ce que je regarde. J'écoute à la dent. C'est ce que je regarde encore quand j'ai besoin de réconfort. Je mange des pâtes avec plus de fromage râpé que de pâtes fondues. Micro-ondes, même pas bien cuisinées, tu vois. Genre micro-ondes et tout, un peu dégueu. Et je m'attends un Disney. Je kiffe trop. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, Céline Dion, quand t'es ado, en fait ? Depuis que je suis petite, c'est la plus grande chanteuse. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme Maria Carey, c'est les plus grandes voix. Puis c'est une carrière incroyable. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me disais, soit je serai Céline Dion, soit je ne serai pas, quoi. Et donc, j'avais opté pour ne pas être. Parce que c'est impossible d'être Céline Dion. C'est immense. Alors, petite surprise. Oui. On a placé un petit objet fétiche de ton adolescence. OK. Je te laisse enlever l'oreiller et regarder, nous expliquer ce que c'est, en ouvrant la boîte. Oh, c'est une pièce iranienne. Elle est trop belle. C'est mon arrière, ma grand-mère qui me l'a donnée, mais qui appartenait à ma famille depuis toujours. Et en fait, c'est ma pièce porte-bonheur. Et donc, je l'ai toujours sur moi. J'ai eu peur de la perdre plusieurs fois parce que je suis très peu soigneuse encore aujourd'hui. Et oh, j'adore. Ta famille, elle est issue de plein de croisements. Il y a beaucoup de cultures. Alors, d'abord, j'ai un grand-père iranien, donc un grand-père persan, qui s'est marié avec une grand-mère juive polonaise. Donc, voilà, que je n'ai pas connue, qui est décédée. Et de l'autre côté, j'ai un grand-père serbe qui s'est marié avec une grand-mère algérienne, enfin, pied noire, d'Algérie. En tout cas, quand j'avais 15 ans, je n'avais pas du tout conscience de ma multiplicité d'origine et de ce que ça pouvait m'apporter culturellement, etc. Je pense que c'est des choses qu'on apprend en grandissant. Parce que chez moi, tout le monde parle français. À part mon grand-père serbe qui a un accent comme ça. Il m'appelle Barbara, si tu veux. Mais sinon... Et puis même ça, ça devient quelque chose de familier. Donc, tu n'as pas l'impression que c'est exotique, tu vois. Et puis, je n'étais pas curieuse, en fait. Je n'étais pas curieuse. J'étais fâchée, quoi. Je n'avais pas envie d'Eda. Donc, mon grand-père serbe, il nous avait emmenés en Serbie avec ma sœur. Et moi, j'avais râlé sur tout le trajet. Je tirais la gueule. En plus, c'était mon premier chagrin d'amour à ce moment-là. Donc, du coup, j'avais envie de retourner voir mon amoureux. Je n'avais pas du tout envie d'être en Serbie avec ce vieil homme et ma sœur, quoi. La maison de tes parents, elle se situe en banlieue parisienne, à Annières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Il y a tes parents, il y a ta sœur et donc il y a toi. Tu faisais vraiment preuve d'opposition vis-à-vis de tes parents ? J'étais très provocatrice. J'allais absolument à l'encontre de tout ce qu'ils me disaient. Je n'allais pas à l'école. En fait, je séchais les cours et je leur disais que j'y allais. Je pense qu'ils ne savaient plus trop quoi faire avec moi. Et je crois qu'ils ont été très intelligents parce qu'ils se sont dit, bon, de ces zéros à ces douze ans, on a essayé de bien l'élever. Et donc, du coup, on a bon espoir que cette phase-là où elle fait n'importe quoi et où elle est complètement sauvage et où on n'a surtout aucune prise sur elle, à aucun endroit, ce soit juste une passade, quoi. Quand j'entends des parents qui disent que leurs gamins sont hyper durs, etc., moi, je ne crois pas du tout que ce soit une fin en soi. Je pense que ça traduit des grandes tristesses, des grandes incompréhensions du monde et de soi, quoi. Et ça passe. Quand on est ado, il y a aussi quelque chose de très important, c'est les premiers émois. Est-ce que tu peux me raconter ta première histoire d'amour ? Je traînais à la guerre de Bois-Colombe. Donc, je suis tombée à un garçon qui traînait à la guerre de Bois-Colombe. Et bon, voilà, je pense que c'est un truc de... Si tu veux, quand tu es aussi peu dans les codes adolescents de cet âge-là, c'est forcément que tu as forcément... Moi, je manquais complètement de confiance en moi. J'avais vraiment l'impression d'être une ado, d'abord complètement à côté de la plaque, et puis surtout très bête. Je pense que j'avais la sensation profonde d'être bête puisque je ne comprenais rien à l'école, je ne comprenais rien aux codes sociaux, etc. Et donc, du coup, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Qui m'a regardée, qui a dû me dire que j'ai... Enfin, ça a dû être la première personne à me dire que j'étais jolie ou que je lui plaisais, etc., etc. Et puis, en fait, c'était un garçon qui m'a frappée pendant assez longtemps. Et moi, je suis restée, et voilà, et patati et patata. Ça a été le début d'un engrenage un peu complexe, en tout cas. Cette violence, est-ce que tu comprends vite, rapidement, que c'est quelque chose qui n'est pas normal quand on s'est installé ? Non, pas du tout. Je m'en suis rendue compte quand j'étais beaucoup plus tard. Je m'en suis rendue compte adulte, quoi. Si tu veux, je me suis rendue compte qu'il fallait que je me barre parce qu'à un moment donné, un soir, je rentre et il m'a frappée tellement fort que je me suis pris le coin du lit. Et donc, j'ai failli me prendre le coup sur le coin du lit. Donc, j'aurais pu me faire le coup du lapin et mourir. Et je me souviens d'avoir la tête par terre sur le parquet. Et là, j'ai conscience de la mort. J'ai conscience que peut-être... Enfin, que j'aurais pu y passer, quoi. Donc, du coup, je suis allée porter... J'ai posé une main courante à la police. Mais ce n'était pas parce que je ne l'aimais plus. Et ce n'était pas parce que j'avais conscience que c'était grave. C'était parce que je savais que si je ne portais pas... Si je ne mettais pas un truc officiel entre lui et moi, j'y serais retournée. Mais je n'avais pas du tout conscience que je pensais que c'était de ma faute, quoi. Je me disais... Je me sentais coupable. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que d'abord, ce n'était pas de ma faute. Qu'ensuite, moi, même quand je suis énervée contre les gens, je ne les tape pas. Et je ne les insulte pas. Et je ne les méprise pas. Et... Enfin, voilà. Quel impact a eu sur toi, cette histoire, cette première histoire ? Je pense que ce qui m'a permis de ne pas couler totalement et aujourd'hui d'en sortir, d'en être complètement sortie d'ailleurs, c'est vraiment parce que j'ai la musique et parce que j'ai les mots. Et donc, j'ai eu cette chance-là. C'est pour ça, je pense que le plus important dans la vie, à mon sens, c'est de se trouver une passion, mais vraiment, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, si c'est planter des fleurs, caresser des vaches, enfin, je n'en sais rien, ce que tu veux, tu vois. Mais je crois que le plus important, c'est d'avoir un exutoire. Et moi, si je n'avais pas eu ça, franchement, je ne sais pas. Avec toute cette adolescence-là, puis avec le rapport à moi que ça m'a donné, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, franchement. Malgré ma famille géniale, malgré mes amis géniaux, je ne sais pas. Par contre, je mets mes pieds sur le lit. Allez. Hop là. En fait, je suis chez le psy. La meuf confond tout. Je voudrais te parler de quelque chose qui est particulièrement éprouvant, ce que tu as vécu à 17 ans. C'est un avortement. Moi, mes parents ne m'avaient pas du tout éduquée à la vie sexuelle. À l'école non plus, d'ailleurs. On n'avait pas du tout... Du coup, je suis mieux assise. Je me sens plus sérieuse. Je n'avais pas du tout eu d'éducation. Bref, c'était très flou pour moi, tout ça. Et je crois que pour mes copines aussi. Du coup, je suis tombée enceinte alors que je prenais la pilule. Parce qu'en fait, j'ai avorté plusieurs fois. J'ai été diagnostiquée trop fertile. C'est comme les gens qui sont stériles, mais c'est l'inverse. Sauf que je ne le savais pas. Donc en fait, ce qui a été très dur, c'est que ça arrivait plusieurs fois et que c'était incompréhensible parce que j'étais... D'abord, je me protégeais. Ensuite, je prenais la pilule ou un plan ou 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 et ça ne fonctionnait pas. Et donc du coup, à chaque fois que j'allais voir les médecins, on me disait que c'était de ma faute. Je me suis beaucoup fait traiter. Et à un moment, c'est devenu... La deuxième fois, je m'en souviens très bien parce que j'étais dans un hôpital où c'était un homme. Le médecin a refusé de me donner la pilule. Et il m'a dit, en gros, moi, je n'avorte pas des petites putes comme vous. Et j'ai appelé mon père qui est venu. Il est venu me sauver. Et on a défoncé la porte de ce médecin qui était en consultation. Et je me souviens d'avoir pris son ordi, de l'avoir foutu par terre. Enfin, vraiment, c'était... J'étais avec mon père derrière qui, pour le coup, était avec moi. C'était complètement fou. Et il hurlait, quoi. Il disait, mais comment vous pouvez parler comme ça à une gamine, elle a 17 ans, putain. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous rendez compte de ce que vous laissez comme trace à cette fille après ? Qu'est-ce qu'elle va penser ? Comment elle va grandir ? Qu'est-ce qu'elle va penser d'elle ? Ça va pas ou quoi ? Et en fait, je pense que... J'ai eu un grand moment d'amour avec mon père à ce moment-là parce que je me suis sentie accompagnée dans quelque chose qui n'était pas commun. Et tu vois, je pense que... C'est peut-être pour des moments comme ça que je n'ai jamais lâché le lien avec mes parents parce qu'en fait, ils savaient être là... Ils savaient être là quand il fallait être là. Vraiment. Je te propose de faire un petit bond en 2023. Il y a un ordinateur sur l'étagère ici. En fait, on va utiliser l'expérience de l'intelligence artificielle. OK. Alors, il faudra que tu demandes au tchat ce que lisaient les adolescents en 2008. En 2008, les adolescents avaient une grande variété de choix de lecture avec des livres, des magazines et des bandes dessinées populaires auprès de ce public. Voici quelques exemples. Les sagas littéraires... De nombreuses sagas... C'est vrai. De nombreuses sagas littéraires ont connu un grand succès auprès des adolescents tels que Harry Potter, Twilight, les mangas... Moi, je n'ai jamais lu de manga. Je n'ai jamais lu de BD. Je viens de découvrir les BD, j'adore. Les romans pour adolescents... Le monde de Charlie de Stephen Chbosky ou le cercle littéraire des amateurs d'épluchure de patates. Je ne connais pas du tout tout ça. Non, il y a Titeuf, tu vois. Je vois Titeuf en dessous. Titeuf, je connais. Mais alors, tout le reste, là, en fait, je ne lisais pas et j'ai commencé à lire à 15 ans à une prof de français que j'ai adorée qui s'appelait Madame Chauvière et elle m'a fait découvrir Maupassant. Mais c'était magnifique, en fait. Je me souviens d'avoir lu Belle Amie et d'avoir eu l'impression de déambuler dans Paris, quoi. Et de suivre. Et je voyais... Je ne sais pas comment... Limite, je dessinais les rues dans ma tête, quoi. Je te propose maintenant de t'approcher de la penderie. Il y a pas mal de choses intéressantes, hein. Oui. J'ai fait de la natation pendant longtemps, j'imagine. J'ai arrêté parce que je n'avais pas envie que ça me fasse des grandes épaules. Mais t'étais plutôt très bonne en natation. J'étais hyper bonne. J'étais championne du 92. Quand même ! Je ne vais pas mettre le bonnet parce que ça fait mal aux cheveux. Je pense que vous avez déjà essayé. Et en plus, franchement... Je crois qu'il est à peu près à ta taille. Non, ce n'est pas ? C'est une culotte de bain. Sympa. Pour mon gros cerveau. C'était vraiment exactement le genre de robe que je portais. C'est fou. Avec des talons très hauts. Et attends, je ne mettais plus haut que ça. Ça, c'est petit à côté de ce que j'avais dans ma penderie. Parce que j'ai porté des talons très, très jeunes. Au début... Au début, je les mettais dans mon sac de cours. Je les mettais dans mon sac de cours. J'allais à l'école avec mes petites ballerines et tout. Et puis, quand j'arrivais à l'école... Et ma mère... Je l'adore. Elle avait envoyé... Elle se doutait d'un truc. Et elle se doutait aussi que si elle venait me voir devant le collège ou devant le lycée, j'allais vraiment m'énerver. Et donc, du coup, elle envoyait des gens que je ne connaissais pas. Elle les payait pour aller voir si, à la sortie de l'école, j'avais des chaussures plates ou des talons. Et du coup, elle trouvait des moyens de me tacler. Elle me disait « Je sais que tu vas à l'école en talons. J'ai quelqu'un qui t'a vu. » Et moi, j'étais genre « Mais qui m'a vu ? » « J'ai quelqu'un qui t'a vu. » Ma mère. Et les cheveux ? Très important aussi pour toi, les cheveux. J'ai une de mes meilleures copines qui m'appelle Côte Cantoum. Parce que vraiment, je change de visage à chaque fois que je change de coupe de cheveux. Là, je suis en transformation fredon-saket, tu vois. Mais, mais, ouais, je me lissais les cheveux. Je me lissais les cheveux graves et je me les coupais toutes seules. Donc, ça dépendait des jours. J'allais chez, genre dans les grandes surfaces et tout et j'achetais les colorations. Donc, je me suis coloré les cheveux, mais tu peux même pas savoir, peut-être 25 fois. C'est-à-dire que j'ai encore, je pourrais encore sentir l'odeur de... C'est une odeur très spéciale. Ça sent assez fort. Ça picote un peu le nez. J'ai fait violet. J'ai fait jaune. Mais comme j'ai les cheveux très bruns, c'était plutôt orange et rose. J'ai fait noir, noir, noir. J'ai fait... J'ai tout fait. Franchement, c'était intéressant. Moi, j'ai jamais eu un rapport spécial à mon corps. Je pense que je m'aimais pas tout court, mais c'était pas particulièrement mon corps. C'était pas... Si, j'ai eu un gros problème avec mes mains pendant longtemps et mes pieds, que j'ai... Ça fait un an que je les ai sortis du sable. Tu connais la technique à la plage, tu les mets sous le sable. Moi, ça fait un an que je les ai sortis. Mais j'ai des mains, on dirait des petits knackis, tu vois. Regarde le sac à dos devant toi. J'ai te demandé de l'ouvrir. Tu peux sortir... Un sac à dos congélation ? Absolument. Car nous avons tout en un. Alors, c'est une fiche d'inscription au CNED. Le CNED, ce sont les cours par correspondance. Et alors, figure-toi que je n'avais donc jamais vu cette fiche d'inscription parce que c'est mes parents qui ont dû m'inscrire à ma place. Mais ouais, j'ai passé mon bac au CNED, donc à la maison. Pour quelle raison ? Parce que je me suis fait virer six fois de collège et de lycée. Et alors, le problème, c'est que ma mère... Ce n'est pas un problème, c'était génial. Ma mère est inspectrice de l'éducation nationale. Donc du coup, j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a sortie de la mouise. Elle a vraiment mis son titre en jeu pour moi plein de fois. Et alors, la petite histoire, c'est que j'ai fini... J'ai passé mon bac au CNED parce que ma mère, elle était parent déléguée. en plus d'être inspectrice. Et moi, j'étais déléguée alors que je n'étais jamais là. Mais les gens, je défendais bien les gens. J'ai toujours été un peu syndicaliste. Et du coup, j'avais un prof qui était vraiment méchant et il avait rendu des copies. Il passait dans la classe un prof d'SVT. J'étais nulle en SVT. Il passait dans la classe et il rend les copies et il me rend ma copie et je vois que j'ai 12. Moi, grandiloquent, je me mets à crier genre trop bien, regardez, j'ai 12. C'est la première fois que j'ai un truc au-dessus de 4. Enfin, c'était fou. Et il fait l'appel. Donc, il fait l'appel. Il appelle tous les gens de la classe et tout. Et puis là, il dit mon prénom, Barbara. Moi, je suis là avec ma copie et puis alors, en plus, j'en fais des caisses. Je suis là genre j'ai eu 12, j'ai eu 12. Et le mec, il dit Ah, pas là, cette grosse conne comme sa mère, c'est vraiment des connes de toute façon. Mais il venait de me rendre ma copie. il m'avait vue, il m'insulte devant une classe de 30 personnes. Et là, laisse tomber, je suis devenue mon double maléfique. Pareil, je me suis levée, je suis allée l'attraper au col et je lui ai dit mais vous êtes un malade, comment vous parlez de ma mère, comment vous parlez de moi, vous n'avez pas honte, c'est la classe qui nous a séparés. Moi, j'étais en larmes. Je me disais mais qui sont ces gens, ces profs qui insultent des élèves, des parents d'élèves, enfin. Et donc, du coup, je suis partie de la classe en pleurant. j'ai appelé mes parents, je leur ai dit écoutez, je ne remettrai plus les pieds à l'école. Déjà, je ne l'aimais pas beaucoup mais en plus, quand je l'aimais, je me fais insulter et traiter comme une merde. C'est-à-dire que ça donne encore moins envie et vraiment, je me suis dit je m'en fous, je n'aurai pas mon bac et ok, j'arrête l'école, de toute façon, le bac, ça ne sert à rien aujourd'hui. Je ferai un truc, c'est sûr, mais je n'ai pas besoin d'avoir ce vieux diplôme pourri. Et je rentre à la maison. Dans la nuit, mes parents ont écrit un mail en disant que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas traiter les élèves comme ça, quand bien même c'était des élèves turbulents ou machin, il n'y a aucune raison pour lesquelles devant une classe de 30 personnes, tu humilies un enfant quand tu es un adulte, c'est impossible. C'est genre, non. Et le lendemain, ma mère me dit Baruara, retourne à l'école s'il te plaît, le temps qu'on trouve une solution. Donc j'arrive, déjà, je n'étais pas bien heureuse d'y aller quoi. Et là, j'entre dans le lycée, ma prof de français, Madame Chauvière, qui m'avait fait lire mot passant, me chope par le bras, elle me fait monter en courant deux étages, elle me dit Baruara, monte, on monte, j'ai l'impression d'être dans, je ne sais pas, triviale poursuite, on est là en cours, en cours, en cours, on arrive dans une classe, elle ferme la porte. Je dis, mais il se passe quoi ? Elle me dit, regarde, elle me montre la cour, tous les profs étaient en train de manifester, ils avaient fermé, il n'y avait aucun élève, c'était fou, c'était fou, avec des pancartes et tout, non, aux élèves, qui insultent leurs professeurs, c'était incroyable, et moi j'ai adoré ce moment, en vrai ça m'a beaucoup blessée, en vrai ça m'a beaucoup blessée, mais je me suis dit, ouah meuf, t'as fait un soulèvement, genre, je n'ai rien fait de mal, à part être une élève qui n'était pas là, tu vois, je veux dire, j'étais pas, on voit des trucs horribles dans les médias aujourd'hui, j'étais très 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 loin de ça, on parle d'une gamine un peu arrogante, qui quand on lui dit, Barbara tais-toi, je fais genre, ça te dit si on fait l'interview punk ? Ouais vas-y, tu peux t'appeler Babou ? Parce qu'il y a tes amis qui t'appellent comme ça aussi, oui il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus beaucoup, je me permets, il y en a peut-être une dizaine, et une autre petite manchette, on nettoyait les verins les amis, ça va être marrant ça, t'es plutôt frange ultra courte, ou crâne rasée ? Crâne rasée, je me suis rasée la tête à 18 ans, parce que je mettais trop teint les cheveux, du coup je savais plus quelle couleur étaient mes cheveux, veste en cuir, ou total look fluo ? Veste en cuir. Tu fais le mur, ou toi tu préfères taguer les murs ? Je fais le mur, et ensuite je tag le mur que j'ai fait, que je n'ai fui. Si tu devais faire un petit tuto pour se faire virer d'un lycée, tu dirais quoi en premier lieu ? Sortir par la fenêtre, pendant un cours. À 15 ans, qu'est-ce qui te mettait vraiment en colère ? C'est toujours la même chose, l'injustice, l'injustice, le manque de franchise, et la lâcheté. Ton acte, ado le plus punk ? J'en ai fait plein, franchement. J'étais une grande voleuse. J'étais tellement voleuse, tu ne peux pas savoir. Je volais même mes potes. C'est-à-dire que j'ai mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, donc ça veut dire que le distance termine bien. Mais on était en train de bosser notre bac, notre brevet, et je lui ai volé, j'ai volé dans un tiroir de sa maison de campagne, un billet, il y avait 100 balles je crois, et il a eu le chic de venir me voir et de me dire Barbara, ça ne peut être que toi, mais je refuse de croire que c'est toi, donc en fait, je te laisse une chance, va le remettre, et je dirai que c'est ma faute, et je te promets. Et moi, j'ai été vexée qui m'accuse, alors qu'il avait raison, et donc je lui ai dit non mais pas du tout, c'est pas moi, qu'est-ce que tu racontes ? Et je suis allée remettre le billet en loose, et évidemment, tout le monde a su que c'était moi, ses parents m'ont détesté pendant des années, à raison, et lui et moi, on ne s'est pas parlé pendant un an et demi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'étais provoque ? Oh 10, franchement 10, j'étais un enfer. Plutôt punk à chien ou punk de salle de bain ? Punk de salle de bain quand même, quand même. J'avais un chihuahua qui s'appelle Fendi, il ne faut pas oublier, donc punk de salle de bain. Et dernière petite question, t'es plutôt Marilyn Manson ou Kurt Cobain ? Kurt Cobain. Bien sûr. La base ? Évidemment. Ça se voit que j'étais déprimée quand même. Oh là là, j'ai l'air d'être si saoulée par la vie. Barbara, qu'est-ce que tu dirais à l'adolescente que t'as été ? Bah continue ma vieille. Il y a un endroit de moi où je me dis que je suis hyper fière d'avoir été un peu n'importe quoi, parce que je pense que c'est en testant plein de choses, en étant plein de choses et en cherchant qu'on devient, qu'on peut se façonner des contours, quoi. Donc, j'ai eu de la chance de ne pas tomber dans des pièges trop graves et ça, c'est la vie et du coup, j'ai eu de la chance d'être cette adolescente-là. Quelle question tu aurais aimé qu'on te pose à 15 ans ? Comment tu vas ? Que reste-t-il aujourd'hui de cette ado en toi ? Ce regard joyeux. Justement, je ne sais pas trop et je me demande si je ne vais pas aller la chercher un peu pour mon deuxième album. Je pense que j'ai envie d'aller rechercher cette espèce de sauvagerie. Il y avait une forme de sauvagerie que je n'ai peut-être plus et que maintenant que je suis adulte et que je pense que je pourrais la contrôler, elle pourrait être assez jolie. Merci Barbara. Merci beaucoup. Je vais laisser repartir en 2023. Juste avant, je te propose de prendre une craie qui se trouve sur la table de chevet rouge et d'adresser un petit mot pour les ados qui nous regardent. Ok. Voilà. Salut Babou. Salut Juju. Merci beaucoup. Merci beaucoup.